Allez, je vous apprends quelque chose sur les drones iraniens, les drones russes, et c'est valable pour toutes les voitures télécommandées. Lorsqu'un drone est télécommandé, il va pouvoir prendre la direction qu'on lui veut, en réalité, et on a une caméra, et on va avoir des commandes à distance qui vont permettre de déterminer la direction et la cible du drone, pour une seule cible. Une fois qu'il arrive au sol, avec 35 de l'eau d'explosif, bam, il explose, et il frappe. Alors, c'est comme pour les voitures télécommandées, est-ce que vous avez déjà essayé de prendre le contrôle d'une voiture télécommandée avec une autre télécommande ? Non ? C'est celui qui est le plus près qui a le contrôle de l'appareil télécommandé. Vous avez deux télécommandes, c'est celui qui est le plus près qui a le contrôle de l'appareil télécommandé. D'accord ? Bien, c'est tout. Quoi qu'il arrive sur les drones, celui qui est le plus près du système de télécommande du drone, la télécommande la plus proche, télécommande le drone. Ce qui impose aux Russes, par exemple, d'être près du drone iranien Saïd 136, et même s'il a un rayon de l'action de 2500 kilomètres, s'il y avait un centre de commande plus près que ça, qui utilise les mêmes fréquences, c'est ce centre de commande-là qui aurait le commandement des drones. Et ça s'arrête là, ça s'arrête là, les drones russes. C'est pour ça que c'est nul. C'est nul. Soit vous utilisez une fréquence que personne ne peut interpoller. Alors interpoller une fréquence, c'est justement ce qu'on appellerait l'interpellation de Fourier, l'interpellation de Fourier, c'est la recherche de fréquence. On appelle ça de l'interpolation séquentielle. Les spécialistes de l'interpolation, c'est Interpol, justement. D'accord ? Donc l'interpolation de fréquence, si la fréquence est trouvée et qu'on crée un centre de commande plus proche, par exemple, que le centre de commande russe, les drones iraniens Sahed 136, seraient commandés par le centre de commande le plus proche. Ok ? Bien. C'est comme ça qu'on bousille l'armée russe. Quand on ne sait pas, on demande.